Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des différentes productions immatérielles. Elles sont évidemment très nombreuses et comme elles sont intangibles, un certain nombre de problèmes se posent quant à leur protection. Pensez à la musique, les sites internet, les programmes, bases de données, les photos, en fait tout ce qui relève du numérique. Avant toute chose, tâchons de savoir si on peut parler de droits d'auteur dans l'univers numérique et de comprendre ce qu'il recouvre. La création doit être qualifiée d'œuvre de l'esprit. Et une œuvre de l'esprit se définit comme une création intellectuelle originale réalisée sous une forme. Il lui faut donc trois conditions cumulatives. Une création intellectuelle, peu importe le type de création, les livres, tous les autres écrits, les conférences, allocutions, plaidoiries, les œuvres cinématographiques, chorégraphiques, les compositions musicales, etc. L'originalité, l'œuvre doit être marquée par la personnalité de son auteur, une autre personne n'aurait donc pas créé la même œuvre. Et enfin une forme, l'œuvre n'est protégée que si elle est matérialisée. Il faut une véritable création qui soit détachable et indépendante de son auteur. Une idée n'est donc pas protégée. Selon ces conditions, il est donc tout à fait possible pour une œuvre immatérielle d'être protégée par le droit d'auteur. Voyons maintenant les différentes prérogatives qu'on obtient grâce à ce fameux droit. L'auteur bénéficie d'abord d'une protection de son œuvre contre des actes qui la dénatureraient. Ce sont les prérogatives du droit moral. Le droit de divulgation, il permet à l'auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public. Le droit à la paternité, il permet à l'auteur d'exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l'œuvre a l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur. Le droit au respect, il permet à l'auteur de s'opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Et enfin, le droit de repentir ou le droit de retrait, il permet à l'auteur de faire cesser l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés à condition d'indemniser son co-contractant du préjudice causé. L'auteur bénéficie également de droits patrimoniaux, c'est-à-dire des droits qui valent un prix et donc qui se monnaient. D'abord, le droit de reproduction, il consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. Par exemple, l'imprimerie, la photographie, l'enregistrement mécanique, magnétique, numérique. Et ensuite, le droit de représentation, il consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par télédiffusion, c'est-à-dire par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. On pense donc encore ici aux différents réseaux numériques. Le droit prévoit à la fois des sanctions et des réparations en cas d'atteinte au droit d'auteur. Comme toujours, la sanction est pénale et la réparation civile. Au pénal, le non-respect du droit d'auteur est principalement sanctionné par une condamnation pour contrefaçon. Il s'agit d'un délit. En effet, la contrefaçon nuit à l'intérêt général. C'est un vol et, dans le cas du téléchargement d'œuvres de l'esprit, elle peut nuire à la production culturelle de la société. Le contrefacteur encoure une amende de 300 000 euros et une peine de prison maximale de 3 ans. Parallèlement, au civil, l'auteur peut bien sûr obtenir réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts. Maintenant que nous avons couvert le droit d'auteur, voyons concrètement quelles sont les principales créations dans l'univers numérique. On en observera ici deux, les bases de données et les sites internet. Une base de données est définie par l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, comme suit. Il faut d'abord un recueil d'œuvres, ou un recueil de données, ou d'autres éléments indépendants. Il faut ensuite que toutes ces données soient disposées de manière systématique ou méthodique. Et enfin, il faut qu'elles soient individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Ainsi, un fichier client est une base de données. Chaque information propre à un client est indépendante des autres informations. Le fichier est classé selon un critère et toutes les fiches sont construites d'une façon méthodique. Une requête permet donc d'accéder au contenu de cette base. Elle est protégée de deux manières. D'abord par le droit d'auteur, comme on l'a vu précédemment, mais aussi par ce qu'on appelle le droit du producteur. Le producteur, c'est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants. Cette qualification de producteur lui permet d'interdire une extraction ou un transfert de la totalité ou d'une partie du contenu de la base de données. Donc, celui qui a payé la base de données est très protégé. Un site Internet est officiellement défini comme, je cite, « un ensemble de documents et d'applications placés sous une même autorité et accessibles par la toile à partir d'une même adresse universelle ». Il est protégé de plusieurs manières. Le nom de domaine, il suffit de le déposer à l'AFNIC pour bénéficier de la règle du premier arrivé, premier servi. AFNIC signifie « Association française pour le nommage Internet en coopération ». Cela permet de se prévaloir d'une concurrence déloyale contre un concurrent ou ce qu'on appelle un cybersquatteur. En déposant le nom de domaine comme une marque auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'action, en contrefaçon, peut aussi être exécutée. La présentation du site, les créations graphiques et plastiques d'un site Internet peuvent faire l'objet d'un dépôt de dessin, c'est-à-dire en deux dimensions, et un dépôt de modèle en trois dimensions, toujours auprès de l'INPI. Ce dépôt confère une protection valable 25 ans. Et enfin, troisième et dernier temps, le logiciel et le contenu, c'est-à-dire les textes, les éventuelles bases de données, sont protégés par le droit d'auteur d'un côté et le droit du producteur de l'autre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada